bonsoir tout le monde donc bienvenue sur la chaîne math inter la chaîne des mathématiques au collège donc dans cette vidéo je vais continuer sur le théorème la géométrie analytique concerne la perpendicularité bien l'orthogonalité de droite lorsqu'on a des une droite des primes une deuxième droite donc sachant l'équation réduite de la droite d est celle de la droite des primes on peut en déduire on peut en déduire que la droite d est la droite des primes sont perpendiculaires en calculant le produit de des deux coefficients directeurs ça veut dire on va multiplier le coefficient directeur de la droite d par celui de la droite des primes si on est si on en tient moins 1 alors on va dire que la droite de la droite des primes sont perpendicules donc nous avons déjà établi la première propriété ça veut dire nous avons déjà démontré que si d et des primes sont perpendiculaires alors on obtient comme résultat m x m prime égale à moins 1 dans cette séance on va faire la réciproque ça veut dire lorsqu'on calcule m ou bien lorsqu'on calcule le produit m x m prime et on obtient moins 1 alors pourquoi on peut en déduire que la droite des et la droite des primes sont perpendiculaires voilà donc qu'est ce qu'on va montrer on va montrer qu'aussi m x m prime ça veut dire m ça représente la pente ou bien le coefficient directeur de la droite des lorsqu'on le multiplie par le la pente ou bien le coefficient directeur de la droite des primes si on obtient comme résultat moins 1 alors on peut dire que la droite des et la droite des primes sont perpendiculaires bien sûr sont sans les représenter sur sur le plan ou bien dans un repère orthogonal donc voilà ce qu'on va faire donc je vais continuer sur la même figure bien sûr donc je rappelle ici qu'on a une droite des donc la droite bleue c'est la droite des la droite verte c'est la droite des primes donc on a supposé que l'équation de la droite des primes donc je vais écrire quelque part donc l'équation de la droite des s'écrit bien sûr sur sur la forme l'équation réduite sur la forme y est égale à m x plus p et celle de la droite des primes il s'écrit sur la forme y est égale à 1 prime x plus par exemple p prix voilà donc on a deux équations l'équation réduite de la droite d et l'équation réduite de la droite des primes donc pour dire que la droite des et la droite des primes sont perpendiculaires donc il suffit de calculer le produit m par un prix donc je viens de dire si des et des primes sont perpendiculaires alors nous avons obtenu dans la vidéo précédente que le produit m multiplié par m prime ça donne moins 1 dans cette séance on va faire la réciproque lorsqu'on calcule le produit m multiplié par m prime on obtient un résultat qui est égal à 1 alors on peut dire on va démontrer que la droite des et la droite des primes sont perpendiculaire donc au lieu de travailler avec la droite des et la droite des primes donc on va utiliser la droite parallèle à la droite des donc voilà ici nous avons tracé une droite c'est la droite au eux la droite au eux et les perpontées les parallèles pardon à la droite des donc nous avons vu également que lorsqu'on a deux droites qui sont parallèles alors ils ont le même coefficient directeur ça veut dire si la droite des la droite bleue est parallèle à la droite au eux alors ils ont lorsqu'on écrit l'équation réduite de la droite au eux donc ici on obtient le même coefficient directeur parce que la droite au eux et la droite de 100 sont parallèles la même chose on va construire la droite qui parallèle à la droite des primes qui passe par eux c'est la droite au f donc l'équation réduite de la droite au f il s'écrit sous la forme y est égale 1 prime x donc ici c'est p égale à 0 la même chose ici l'équation réduite le p comme ça ici on a y est égale à m x plus p donc ce p dans l'équation réduite de la droite au eux ça fait 0 pourquoi tout simplement parce que la origine du repère la même chose pour la droite au f donc le pays c'est là ça veut dire l'ordonnée à l'origine c'est égal à 0 tout simplement parce que la droite passe par l'origine donc qu'est ce qu'on va faire on va démontrer que la droite au eux et les perpendiculaire à la droite au f donc qu'est ce qu'on suppose on suppose on suppose qu'on a m x 1 prime égale à moins 1 et qu'est ce qu'on va démontrer on va démontrer que d et des primes sont perpendiculaires donc pour démontrer que d et des primes sont perpendiculaires il suffit de démontrer que la droite au eux donc on va démontrer que la droite au eux et la droite au f sont perpendiculaires en o donc si la droite au eux et la droite au f sont perpendiculaires on sait que la droite au eux les parallèles à la droite de la droite au f et les parallèles à la droite des primes. Alors, si on démontre que la droite OE est parallèle, pardon, est perpendiculaire à la droite OF, alors on peut en déduire que la droite D et la droite D' sont aussi perpendiculaires. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, ici, nous avons les coordonnées du point E et celles du point F. Donc, les coordonnées du point E, lorsqu'on projette le point E sur l'axe des abscisses, on obtient le point I. Donc, le point I d'abscisse qui est égal à A. Donc, ça coïncide, je rappelle, dans la vidéo précédente, j'ai construit une droite qui passe par I. Ça veut dire qui passe par le point d'abscisse qui est égal à A. Donc, l'abscisse du point E et l'abscisse du point F. Ça veut dire, lorsqu'on projette le point E et le point F sur l'axe des abscisses, donc on tombe sur le point I dans l'abscisse qui est égale à A. Donc, le point E et le point F, ils ont la même abscisse. Donc, si on projette, bien sûr, si je projette le point E sur l'axe des ordonnées, donc ici, on obtient Y, E. Ici, je projette le point F, donc j'obtiens ici, de façon toujours, bien sûr, perpendiculaire, donc on obtient Y. Voilà ce que nous avons établi dans la vidéo précédente. Donc, je vais continuer. Donc, ici, on rappelle que le point E, les coordonnées, ces coordonnées sont 1 comme abscisse, Y, E comme ordonnée. Le point F, l'abscisse, c'est égal à A et l'ordonnée, c'est, bien sûr, Y, F. Nous avons aussi une relation entre l'abscisse, pardon, l'ordonnée du point E et le nombre M et l'ordonnée du point F et le nombre M. Donc, nous avons, donc, vous pouvez consulter la vidéo précédente. Donc, ici, j'ai écrit que le point E, ses coordonnées sont E, sont A, Y, E. Le point F, pardon, ses coordonnées sont A comme abscisse, Y, F comme ordonnée. Donc, je rappelle ici comment calculer le coefficient directeur d'une droite. Donc, comment on la calcule ? Bien, on le calcule. Le coefficient directeur, c'est masculin. Comment on le calcule ? Donc, il suffit de diviser la différence Y, E, moins Y, O. Donc, pourquoi Y, E, moins Y, O ? Donc, tout simplement parce que il s'agit de la droite, la droite O, E. Donc, comment calculer ce point, ce nombre M ? Donc, il suffit d'utiliser les coordonnées du point E et du point O. Donc, M, D, ça veut dire la pente, ou bien le coefficient directeur de la droite D. Donc, c'est Y, E, moins Y, O sur X, E, moins X, O. On va appliquer de façon numérique. Donc, on va remplacer Y, O, par 0. Pourquoi ? Parce que le point O, c'est l'origine du repère. Donc, l'origine du repère, le point O, ses coordonnées sont 0 comme abscisse et 0, bien sûr, comme ordonnée. Donc, lorsqu'on remplace ici, donc, Y, E, moins 0, divisé par X, E, c'est 1. Voilà. Donc, X, E, c'est égal à 1. 1, moins 0, ça reste 1. Donc, Y, E, moins 0, c'est Y, E, divisé par 1. Donc, on tombe sur Y. Donc, quelle est la relation qui existe ? La relation qui existe entre la pente ou bien le coefficient directeur et l'ordonnée du point E ? C'est que la valeur de MD égale l'ordonnée du point du point. La même chose pour le coefficient directeur de la droite D', c'est M'. Donc, comment calculer M'. Donc, je rappelle ici que M' M' ça représente quoi ? M' c'est le coefficient directeur de la droite OF. Donc, la droite OF, elle passe par O et F. Donc, comment on la calculer ? Il suffit d'utiliser la même propriété. YF, moins YO, divisé par XF, moins XO. Application numérique. YF, on va la garder. Donc, YO, c'est toujours 0. XO, c'est toujours 0. XF, c'est égal à 1. Donc, c'est YF, moins 0, sur 1, moins 0. La même chose. On tombe sur YF. Donc, la relation qui existe entre M et YF, c'est l'égalité. Donc, M, le coefficient directeur de la droite D, est égal à YE. Celui de la droite D' est égal à YF. Maintenant, l'idée. Donc, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Donc, l'idée est de démontrer quoi ? Pour démontrer que la droite OE est perpendiculaire à la droite OF. Donc, j'essaie de démontrer que le triangle OEF est un triangle rectangle en O. Ça veut dire, je vais utiliser le théorème de Pythagore, bien sûr. Exactement, la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, pour calculer, ou bien pour utiliser le théorème réciproque, la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, je dois calculer la distance OE, je dois calculer la distance OE, puis je dois calculer la distance EF. Donc, qu'est-ce qu'on doit montrer ? On doit montrer que le côté OEF exposant 2, ça veut dire que la distance EF est égale à l'exposant 2, égale à la somme OE exposant 2 plus OE exposant 2. Donc, voilà, je vais les calculer toutes. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a la distance OE. Donc, on a bien sûr une propriété qui nous permet de calculer la distance entre deux points en utilisant les coordonnées. Donc, OE, c'est la racine carrée XE moins XO exposant 2 plus YE moins YO exposant. Application numérique. Donc, on sait que XE est égale à 1, XO est égale à 0, donc 1 moins 0, c'est 1. Donc, 1 exposant 2, ça reste 1. YE moins YO, donc YO, c'est 0, donc YE exposant 2. Or, YE, c'est M. YE, voilà, YE, c'est égale à M, donc je dois remplacer. Donc, je répète, XE, c'est 1, XO, c'est 0, donc 1 moins 0, c'est 1, 1 exposant 2, c'est 1. YE, c'est égal à M. YO, c'est égal à 0, donc M moins 0, ça reste M, M exposant. Donc, voilà ce que nous avons obtenu. Donc, OE est égale à la racine carré, donc OE exposant 2, donc OE exposant 2, lorsqu'on introduit la racine carré des deux côtés, on obtient OE exposant 2 est égale à 1 plus M exposant 2. De même, on va calculer la distance OF, toujours grâce à la même propriété. OF, c'est égal à la racine carré de XF moins XO exposant 2 plus YF moins YO exposant 2. On sait que XF est égal à 1, donc, voilà. On sait que XE et XF, les deux, sont égaux à 1, ou bien l'abcisse est égal à 1, l'abcisse du point E et l'abcisse du point F est égal à 1, donc je dois remplacer. Donc, XF est égal à 1 moins 0, c'est 1, 1 exposant 2, c'est 1. YF, quelle est la relation entre YF et M ? Donc, nous avons dit que, pardon, quelle est la relation entre YF et M' ? Donc, on a l'égalité entre les deux, donc je peux remplacer. Donc, YF, à la place de YF, on va mettre M', moins YO, c'est 0. Donc, YF, moins YO devient M' moins 0, c'est M', donc c'est exposant 2, M' exposant 2. De la même façon, on va calculer le carré, donc OF exposant 2, donc OF exposant 2, on va introduire ici, à gauche et à droite, le carré, donc ça devient OF exposant 2, est égal à 1, plus M' exposant 2. Donc, je vais continuer. Donc, maintenant, il nous reste à calculer la distance FE, donc nous avons calculé ici OE, donc OO exposant 2, exactement. Nous avons calculé OF exposant 2, donc il nous reste EF exposant. Donc, toujours grâce à la même propriété, la distance FE, maintenant, on cherche à calculer cette distance, la distance entre E et F, la distance entre E et F, c'est la distance FE, ou bien la distance EF, c'est la même chose. Donc, la distance FE, c'est égal à toujours la racine carré de XE moins XF exposant 2, plus YE moins YF exposant 2, application numérique. Donc, nous avons dit que le point E et le point F ont la même abscisse. Le point E et le point F, ils ont la même abscisse. Ça veut dire, 1 moins 1, ça fait 0. X1, XE, c'est 1. XF, c'est 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 exposant 2, ça reste 0. Ici, on va remplacer. Donc, nous avons dit que YE est égal à M. YF est égal à M'. Donc, YE moins YF devient M moins M', le tout exposant 2, bien sûr. Donc, FE est égal. Donc, 0, c'est l'élément neutre pour l'addition. Donc, on tombe sur cette expression. FE est égal à la racine carré de M moins M' le tout exposant 2. Donc, nous introduisons, bien sûr, à gauche et à droite, le carré. Donc, FE, ça devient FE exposant 2. Lorsqu'on introduit ici le carré, ça donne M moins M' le tout exposant 2. Or, c'est une identité remarquable qu'on appelle le carré de la différence. Donc, ici, ça mérite un rappel. Donc, lorsqu'on a je vais utiliser une autre couleur. Donc, lorsqu'on a A moins B, le tout exposant 2, qu'est-ce qu'on dit ? Le carré de la différence. Le carré, ça veut dire exposant 2. Ici, on a à l'intérieur une différence. Donc, la première propriété, c'est le carré de la somme. La deuxième propriété, c'est le carré de la différence. Donc, comment on calcule cette expression ? Donc, c'est A exposant 2 moins 2 fois A fois B plus B exposant 2. Ici, il faut. Je répète. Donc, A moins B, le tout exposant 2, le carré de la différence, c'est égal à A exposant 2 moins 2 fois A fois B plus B exposant 2. On va l'appliquer ici. Donc, ça donne M exposant 2 moins 2 fois M fois M prime plus M prime exposant 2. Je continue. Donc, on sait que M multiplié par M prime, ça donne moins A. Ça veut dire, ici, c'est une hypothèse. Donc, nous avons supposé que M fois M prime est égal à moins A. Et on cherche à démontrer que les droites sont perpendiculaires. Donc, ici, M fois M prime égale à moins A. C'est une donnée. Donc, on va l'utiliser. Donc, je vais remplacer ici le produit M multiplié par M prime. Je vais le remplacer par moins A. Donc, ça devient FE exposant 2. Voilà. Ici, FE exposant 2 est égal à M exposant 2. Voilà. C'est M exposant 2 plus M prime exposant 2. La dernière. M prime exposant 2. Donc, moins 2 fois M fois M prime. Donc, en remplaçant M fois M prime par moins A. Donc, nous obtenons moins 2 fois moins A. Pourquoi ? Parce que nous avons substitué la valeur moins A au produit M fois M prime. Je répète. M multiplié par M prime par hypothèse c'est égal à moins A. Donc, lorsqu'on remplace ici M fois M prime par moins A, nous obtenons moins 2 fois moins A. La voile. moins 2 fois moins A. Or, moins 2 fois moins A, bien sûr, ça fait plus 2. Donc, l'expression de la distance FE exposant 2, le carré de FE, ça donne M exposant 2 plus M prime exposant 2 plus 2. Nous avons calculé exactement les deux distances précédentes. Donc, nous avons calculé OE puis nous avons calculé OE exposant 2. La même chose OF puis OF exposant 2. Donc, si j'additionne maintenant OE exposant 2 et OF exposante. Donc, on voit là ce qu'on va faire par la suite. On sait que la distance OE exposant 2, ça veut dire le carré de la distance OE est égal à 1 plus M exposant 2. Le carré de la distance OF est égal à 1 plus M prime exposant 2. Ça, on l'a déjà calculé. Donc, en additionnant terme à terme ou bien membre à membre, donc OE exposant 2 plus OF exposant 2, ça donne 1 plus 1 C2. Voilà. Et M exposant 2 plus M prime exposant 2, la voilà. M exposant 2 plus M prime exposant 2. Je répète. Donc, OE exposant 2 plus OF exposant 2, on va remplacer. OE exposant 2, c'est 1 plus M exposant 2. OF exposant 2, c'est 1 plus M prime exposant 2. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. M prime, M exposant 2, le voilà. Et M prime exposant 2, le voici. Voilà. Nous avons obtenu M exposant 2 plus M prime exposant 2 plus 2. Donc, ça nous rappelle quoi ? Donc, ça nous rappelle, bien sûr, l'expression précédente. Donc, FE exposant 2, c'est M exposant 2 plus M prime exposant 2 plus 2. C'est exactement la même chose. M exposant 2 plus M prime exposant 2 plus 2. Donc, c'est FE exposant. Donc, voilà ce que nous avons obtenu. Nous avons obtenu que la somme OE exposant 2 plus OF exposant 2 égale le carré de FE. Donc, voilà. On peut utiliser maintenant le théorème de Pythagore, la réciproque théorème de Pythagore. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce triangle ? Dans ce triangle OFE, qu'est-ce qu'on a ? Dans le triangle OFE, on a OF, EF exposant 2, ça veut dire le carré de ce côté égale la somme des carrés des côtés qui restent. Ça veut dire le carré de OE plus le carré de OF. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Pythagore ? Oui, on a réciproque le théorème de Pythagore. Lorsqu'on a un triangle dans lequel on a vérifié cette relation, alors on peut en déduire que le triangle est rectangle. Donc, ici, il suffit d'écrire. Donc, grâce à la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle OEF est un triangle bien sûr rectangle en O. Donc, si le triangle est rectangle en O, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la droite OE et la droite OF ? Je continue. Alors, la droite OE et la droite OF sont perpendiculaires. Voilà. La droite OE et la droite OF sont perpendiculaires. Qu'est-ce qu'on sait sur la droite OE et la droite D ? La droite en bleu sont perpendiculaires. sont parallèles. Donc, voilà ce que j'ai écrit ici. Or, on sait que D et la droite OE sont parallèles. La même chose, on sait que D' et OF sont parallèles. Donc, puisque la droite OE et la droite OF sont perpendiculaires, alors, on va de même pour la droite D et la droite D'. Ça veut dire ça veut dire la droite D' et la droite D' sont aussi perpendicules. Donc, résumé. Résumé. Par exemple, on vous donne deux droites. La droite D dont l'équation réduite Y est égale à Mx plus P. La droite D' dans l'équation réduite Y est égale à Mx plus, par exemple, P'. Donc, ici, le nombre M, le nombre réel M s'appelle le coefficient directeur de la droite D. Le nombre M' s'appelle la pente de la droite D'. Le nombre P s'appelle l'ordonnée à l'origine. Pourquoi on l'appelle l'ordonnée à l'origine? Parce que lorsqu'on remplace X par 0, ça veut dire lorsqu'on est à l'origine, lorsqu'on remplace X par 0, on obtient Y égale à P. C'est pourquoi on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire lorsqu'on est à l'origine, lorsqu'on remplace X par 0, l'origine du repère, lorsqu'on remplace X, l'abscisse par 0, on obtient Y égale à P. Ça veut dire on l'appelle l'ordonnée à l'origine. La même chose, ici, l'ordonnée à l'origine c'est P'. Pourquoi? Parce que lorsqu'on remplace X par 0, on obtient Y égale à P. Donc, ce qui nous intéresse ici, dans cette vidéo, c'est que lorsqu'on multiplie M par M' donc si M fois M' égale à moins 1, alors quel est le résultat? Alors, le résultat, c'est que la droite D est perpendiculaire à la droite D'. Voilà. Et si réciproquement, inversement, réciproquement, si on vous dit on a si on a D perpendiculaire à D'. Alors, quel est le résultat? Alors, on peut dire pardon, alors, on peut en déduire grâce à ce théorème, on peut en déduire que M multiplié par M' égale à moins. Donc, on va faire des exemples pour qu'on puisse comprendre comment appliquer ce théorème. Par exemple, on vous donne dans un exercice la droite D d'équation, par exemple, Y égale à 2X plus 3, par exemple. La droite D' prime d'équation réduite Y est égale à moins 1 sur 2, pardon, moins 1 sur 2 X, par exemple, plus 5. on vous demande de dire ou bien de vérifier ou bien de démontrer est-ce que la droite D et la droite D' sont perpendiculaires ? Oui. La réponse est oui. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on calcule 2, le coefficient, le coefficient directeur de la droite D, lorsqu'on le multiplie par le coefficient directeur de la droite D' prime, c'est le nombre moins 1 sur 2, alors bien sûr, on obtient moins 1. Donc, voilà comment appliquer ce théorème. Lorsqu'on connaît l'équation réduite de la droite D et celle de la droite D' prime, on peut dire est-ce que la droite D et la droite D' prime sont perpendiculaires ? Oui ou non ? Une deuxième utilisation qu'on peut appliquer grâce à cette théorème. Donc, lorsqu'on vous donne par exemple une droite D d'équation Y est égale à 2X par exemple plus 3, une droite par exemple D pris d'équation Y égale par exemple alpha X par exemple plus 5 sur moins 2019 par exemple. Donc, voilà, ici on a deux droites, la droite D d'équation réduite Y est égale à 2X plus 3. L'équation réduite de la droite D est égale à 2X plus 3, ça veut dire le coefficient directeur ou bien la pente est égale à 2. Et la droite D' prime est égale sur la forme Y est égale à alpha X. Donc, alpha c'est un nombre réel. Un nombre réel. Donc, est-ce qu'on peut connaître alpha ? Donc, évidemment non. Mais, si on veut dit, si on vous demande de déterminer alpha lorsque D, donc si D, si D est perpendiculaire à D' prime, alors on peut connaître la valeur de alpha. Comment connaître la valeur de alpha ? Donc, il suffit d'appliquer le théorème précédent. Puisque la droite D et la droite D' sont perpendiculaires, alors on sait grâce au théorème précédent que le produit de 2 par alpha donne moins 1. puisque D est perpendiculaire à D' prime, alors 2 fois alpha ça nous donne moins 1. Donc, 2 ça représente quoi ? 2 ça représente la coefficient directeur de la droite D et alpha représente la coefficient directeur de la droite D' prime. Donc, puisque D sont perpendiculaires, alors le produit des 2 coefficients directeurs est égal à moins. Donc, c'est une équation du premier degré à une seule inconnue. Donc, voilà, on cherche la valeur de alpha. Donc, comment obtenir la valeur de alpha ? Donc, il suffit de multiplier les 2 membres par 1 sur 1 sur 2 à gauche 1 sur 2 à droite. Donc, voilà. Donc, on peut simplifier. Donc, 1 sur 2 1 sur 2 fois 2 ça fait 1. Donc, c'est 1 fois alpha est égal à moins 1 sur 2. C'est-à-dire alpha égale à moins 1 sur 2. Donc, je peux maintenant dire, on peut dire que le nombre alpha, le nombre alpha, sa valeur est égale à quoi ? Alpha est égale à moins 1 sur 2. Voilà. Donc, je termine. cette vidéo. Donc, vous pouvez essayer de faire des exercices. Des exercices qui portent sur ce théorème. Donc, il suffit de prendre des droites. Vous allez choisir des droites. par exemple, 3x plus 5. Droite delta y est égale par exemple 3x moins 5 sur 3. Et la droite delta prime, par exemple, l'équation y est égale à moins 1 sur 3. x plus par exemple 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la droite d et la droite delta ? La droite d et la droite delta, elles ont le même coefficient directeur. Elles ont le même coefficient directeur. donc, d est parallèle à delta d'un côté. Les droites sont parallèles. C'est une propriété. Qu'est-ce qu'on sait sur d, par exemple, et delta prime ? Donc, si vous calculez 3 par 1 sur 1 sur moins 3 ou bien moins 1 sur 3, donc, vous allez obtenir bien sûr 1. Donc, on peut dire que la droite d la droite d perpendiculaire à la droite delta prime. La même chose, la droite delta et la droite delta prime. Donc, si vous multipliez 3 par moins 1 sur 3, vous allez obtenir le nombre moins 1. Donc, ça veut dire que la droite delta est perpendiculaire aussi à la droite delta prime. Donc, à la prochaine.